... Al-Jafari insiste, la communauté internationale doit exercer des pressions sur Israël pour qu'il adhère au TNP. Poutine affirme, la tenue de Genève 2 est un succès pour la communauté internationale tout entière. Opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre les terroristes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mesdames et Messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Al-Jafari, a indiqué dans deux allocutions devant deux séances séparées au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'Israël ignore depuis plus d'un demi-siècle les résolutions des Nations Unies en occupant les territoires avions des Nations Unies, en occupant les territoires arabes. Al-Jafari a en outre appelé la communauté internationale à exercer des pressions sur Israël pour qu'il adhère au traité de la non-prolifération des armes nucléaires et place ses centrales nucléaires sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Al-Jafari, a indiqué qu'Israël ignore depuis plus d'un demi-siècle les résolutions des Nations Unies en occupant les territoires arabes, soulignant que les gouvernements israéliens successifs avaient commis pendant plus d'un demi-siècle des exactions s'élevant au niveau des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans une allocution qu'il a prononcée devant une séance du Conseil de sécurité consacré au débat sur la situation au Moyen-Orient, Al-Jafari a fait savoir que la complicité israélo-katharie avec les terroristes fondamentalistes qui perpetuent des actes criminels dans la zone de séparation des forces au Golan démontre la complémentarité des deux parties dans la conspiration contre la Syrie et son peuple et contre la sécurité de la FNUOD. Il a indiqué que certaines délégations avaient évoqué délibérément dans leur communiqué la situation en Syrie d'une manière provocatrice et de tromperie en lançant de fausses accusations qui ne versent que dans l'intérêt de leur projet, soutenant le terrorisme et l'extrémisme en Syrie et dans la région, soulignant que l'objectif principal pour lequel l'article sur la situation au Moyen-Orient a été créé se limite sur le débat des moyens de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires arabes, mais pas sur l'examen de la situation intérieure dans les pays de la région. Al-Jafari a assuré que ce qui compte actuellement pour préserver la crédibilité des Nations Unies, c'est la cessation par des pays bien connus de la politique de double critère, en adoptant des mesures effectives obligeant Israël à obtempérer aux résolutions de l'ONU pour enrayer la tragédie ensanglante sans précédent dont souffrent les citoyens arabes en raison de l'occupation israélienne. D'autre part, et dans une allocution qu'il a prononcée devant la première commission de la 68e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, lors d'une réunion tenue sur les armes nucléaires, Al-Jafari a affirmé que la Syrie appuie l'orientation mondiale vers la construction d'une communauté internationale dépourvue du recours à la force, quelle qu'elle soit nucléaire ou conventionnelle. Al-Jafari a dit « Israël n'est pas une partie dans n'importe quel traité ou convention relative à la non-prolifération des armes de destruction massive, dont le TNP », indiquant qu'il y avait des pays européens qui avaient contribué activement au développement du programme nucléaire israélien. Al-Jafari a souligné la nécessité de tenir la conférence sur la création d'un Moyen-Orient dépourvu des armes nucléaires et de toutes les autres armes de destruction massive et d'exercer des pressions sur Israël pour y prendre part, car il représente la seule partie nucléaire dans la région. Le président russe Vladimir Poutine a considéré que la tenue de la conférence de Genève 2 sera une réussite au profit de la communauté internationale tout entière. Recevant les lettres de créance de certains diplomates au Kremlin, Poutine a insisté sur la solution de la crise en Syrie via les moyens diplomatiques et pacifiques. Ce qui est important est que la position de la Russie sur la solution de la crise en Syrie a été bien accueillie et soutenue par la majorité des pays de la communauté internationale, a précisé Poutine. La coordonnatrice de la mission ONU, OEAC, chargée de superviser l'application de la résolution du Conseil de sécurité sur l'élimination des armes chimiques en Syrie, Sigrid Kag, a indiqué que Damas collabore complètement avec les inspecteurs. Dans un communiqué publié hier à Damas, CAG a fait savoir que le gouvernement syrien collabore complètement dans l'appui au travail de la mission conjointe entre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques OEAC et les Nations Unies, qui a enquêté jusqu'à présent dans 17 sites pour la production et le stockage des armes chimiques. A noter que CAG était arrivé avant hier lundi à Damas. Sous-titrage Société Radio-Canada Deux citoyens ont été blessés du fait de la chute d'un obus de mortier tiré par des terroristes sur la périphérie de l'hôtel de Sheraton à Damas. Dans la ville de Jaramana, dans la banlieue de Damas, cinq citoyens ont été blessés dans des attaques terroristes aux obus de mortier contre les maisons des citoyens. Une source au commandement de la police a indiqué que cinq obus ont été tirés par des terroristes sur le quartier de Rauda et avaient fait cinq blessés. La même source a ajouté qu'un autre obus était abattu dans une maison à proximité de la place principale dans la ville sans faire de victimes. Sur le terrain et précisément dans la ville de Darah, les forces de l'armée arabe syrienne ont détruit un réseau de tunnels creusés par des terroristes pour s'infiltrer au quartier calme et y ont trouvé des équipements médicaux volés. Les forces de l'armée arabe syrienne ont également fait face à une attaque terroriste contre l'hôpital national. A Darah al-Balad, les unités de l'armée poursuivent la traque des résidus des terroristes dans le camp d'Al-Nazihin et sur la route d'Assad et détruisent leur cache. Des unités de l'armée avaient également procédé à la destruction de deux véhicules, des terroristes et plusieurs motocycles à l'Hraq. De même, à Tafas, plusieurs terroristes ont été tués dont le chef de la soi-disant brigade d'Al-Yarmouk. Quant à la banlieue ouest de Darah, des terroristes de front à Nusra ont été tués dont certains sont de nationalités tchétchènes, saoudiennes, tunisiennes et libyennes. A Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a procédé à la liquidation d'un groupe terroriste armé dans les quartiers de Jorut al-Shayyah al-Qarabis et près de l'école de Khadij al-Khubra dans le quartier d'Al-Qusur et dans les villages de Mhine, Hawarine, près de Dar al-Kabira et aux alentours de la ville d'Aristan. De même, un convoi de véhicules dotés de mitrailleuses lourdes et transportants des terroristes a été complètement détruit sur la colline de Syriatel, dans la région de Jabal al-Shaar, dans la banlieue de Palmyre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à l'élimination des groupes terroristes armés qui se sont infiltrés dans le village de Sadad, dans la banlieue de Homs, et détruits leurs véhicules chargés d'armes et de munitions. L'Irak a vécu une journée sanglante. En fait, 28 personnes, dont la plupart des policiers, ont été tuées dans une série d'attentats suicidaires terroristes contre des checkpoints de la police dont le gouverneur Adal-Ambar, à l'ouest du pays. Un suicidaire s'est fait exploser dans un camion-citerne contre un checkpoint de la police fédérale sur la route principale à Al-Ambar, près de Ratba, alors qu'un deuxième attentat à la voiture piégée a visé à un autre checkpoint. De même, des élèves armés ont attaqué le poste de police à Ratba, alors qu'un terroriste s'est fait exploser sur un pont densément fréquenté. Le ministère des Affaires sociales a réparti en collaboration avec le gouverneurat de Damas plus de 3 600 sacs scolaires aux élèves des écoles de Damas, lesquels viennent des zones sinistrées en raison des actes perpétrés par les gangs terroristes armées en vue de les encourager à poursuivre leurs études. La ministre des Affaires sociales, Kinda Achamant, a affirmé que le gouvernement syrien poursuit son appui aux familles déplacées après le recul du processus pédagogique dans certaines zones syriennes à cause des actes terroristes qui avaient visé les écoles et les établissements pédagogiques. A la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Al-Jafari insiste, la communauté internationale doit exercer des pressions sur Israël pour qu'il adhère au TMP. Poutine affirme que la tenue de Genève 2 est un succès pour la communauté internationale tout entière. Opération spécifique de l'armée arabe syrienne contre les terroristes Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour l'au revoir, visitez notre site web syrien-online.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada